Musique Que ce soit en programme avec prélevé ou post-levé, les possibilités d'intervention du désherbage maïs sont aujourd'hui diverses et doivent être adaptées à chaque parcelle. Pour cela, il est important d'identifier au préalable la flore présente. Découvrons quels sont ces types d'adventices et quelles stratégies adopter en conséquence. En désherbage du maïs, on peut avoir plusieurs types de complexes floristiques sur la parcelle. On a classiquement, sur pas mal de parcelles de l'ouest en particulier, que des dicotylédones classiques. Ce qu'on appelle dicotylédones classiques, c'est du kénopode, de la morelle, la renouée persicaire, la marrante. Donc là, on peut assez facilement envisager une grande variabilité de stratégies sur ce type de flore. C'est assez simple. Souvent, ce sont des mauvaises herbes qui lèvent quasiment toutes en même temps. Donc on peut être sur du tout-en prélevé, du tout-en post-levé monopassage, de la post-précoce et puis vraiment des situations exceptionnelles de levée échelonnée sur du double post-levé. Ça, c'est vraiment le cas le plus simple et aujourd'hui le moins répandu en France. Après, on a ce type de flore qui s'est complexifié avec ce qu'on appelle des dicotylédones difficiles, des renouées lisons, des renouées des oiseaux, de la mercuriale. Et donc là, ce type de flore doit faire appel à des produits spécifiques que l'on va adapter pour compléter des programmes classiques, pour arriver à avoir un désherbage satisfaisant. Et donc là, on est quasiment systématiquement sur un passage de post-levé, soit minimum, généralement précédé d'un passage de pré-levé. Et quand on est en passage de post-levé, on est toujours en association de deux, voire trois produits. Après, on peut raisonner ça aussi en désherbage alternatif, donc combinant chimique et mécanique, avec en fait, en substituant le plus souvent avec une bineuse, c'est ce qui est le plus simple dans un premier temps, le dernier passage par un passage de bineuse, sous réserve d'essayer de passer le plus tard possible dans le maïs, donc limites, passage, tracteurs, juste avant le recouvrement de l'interrand. Et sous réserve aussi de passer sur des mauvaises herbes qui ne sont pas trop développées, donc on a le coutume de dire en dicotylédone, plutôt six feuilles. Tout ça ne se faisant pas forcément avec beaucoup de réussite tous les ans, ça dépend beaucoup des conditions du climat, si on peut passer, pas passer, etc.